Alors mes amis, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on a lu dans ma paracha ce Shabbat et je pense que c'est un enseignement qui peut tout simplement changer une vie. Hachem demande à Moshé Rabbeinu de partir libérer le peuple juif. Et donc il doit aller voir Paro et lui demander de laisser partir le Hamisrael. Seulement, Moshé Rabbeinu il a un problème. Il bégaye. Moshé Rabbeinu, il bégaye. Et donc il dit à Hachem, je ne peux pas parler à Paro, moi je n'ai pas les capacités, je bégaye, il faut que tu choisisses quelqu'un d'autre. Hachem répond à Moshé, il lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et là mes amis, il y a une question que posent nos sages, une question très forte. Pourquoi Hachem n'a pas guéri Moshé ? Pourquoi Hachem ne lui retire pas son bégayement ? Pourquoi tu ne le guéris pas ? Vas-y, je serai avec toi. Ok, mais guéris-le. Moshé Rabbeinu, il est resté avec son bégayement toute sa vie. Pourquoi Hachem n'a pas guéri Moshé Rabbeinu ? Mes amis, réponse du Ramban, écoutez bien, la réponse elle fait mal. Nous dit le Ramban, Hachem, il a laissé Moshé Rabbeinu avec son handicap, tout simplement parce que Moshé n'a pas demandé à Hachem qu'il lui enlève. Moshé Rabbeinu nous dit le Ramban, il n'a pas prié pour ça. Mes amis, quelle leçon ? Quelle leçon ? Tu veux que ton patron il t'augmente ? Tu veux changer d'appart ? Tu veux que ton fils il ne se comporte plus à l'école ? Avant toute chose, prie. Avant toute chose, prie. Mes amis, il faut comprendre quelque chose. Un juif, il vit avec la prière. Un juif, il vit avec la prière. T'entames un régime. Tu veux maigrir ? Tu veux que ton régime il cartonne ? Tu veux que ton régime il marche de folie ? Fais rentrer Hachem dedans. Fais rentrer Hachem dedans. Demande Hachem de t'aider. Tous les jours tu demandes Hachem. Hachem, je t'en prie, aide-moi à maigrir. Fais que ce régime il marche sur moi s'il te plaît. Tous les jours, tous les jours lui demander. Quand même pour son régime, elle me demande de l'aide. Même pour son régime, elle me demande de l'aide. Waouh ! Waouh, comment je vais l'aider ? Mes amis, tout simplement, on explose nos chances de réussite. En se tournant devant Hachem, en lui demandant de nous aider, on explose nos chances de réussite. Karov Hachem, il est proche de tout celui qu'il appelle. Shabbatot, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada